Pour certains, les chaussettes servent seulement à protéger les pieds dans les chaussures. Pour d'autres, elles sont de plus en plus nombreux. Elles sont une côte électrique indispensable. Une chose est sûre, les chaussettes ne se cachent plus et les marques ne cessent d'innover en présentant des produits à la fois esthétiques et techniques. Alors aujourd'hui, quel budget faut-il mettre pour avoir des chaussettes de qualité ? Comment bien assortir cet accessoire à ses vêtements ? On va tout vous dire dans le dossier du jour. Vous pouvez réagir et interroger nos invités sur france5.fr ou par SMS au 41555. Vous pouvez interroger Jacques Tibergien par exemple. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes cofondateur de la boutique Mes Chaussettes Rouges à Paris. Vous avez l'exclusivité mondiale de la vente de ces fameuses chaussettes rouges de Cardino. On va en parler dans un instant avec vous. Pascal Bonfort, bienvenue. Vous êtes consultant en trend marketing. Qu'est-ce que c'est le trend ? Les grandes tendances. Oui, voilà. C'est ça. Et vous êtes historien de la mode à Sciences Po Paris. Et à vos côtés enfin, Muriel Rajot-Toury. Bonjour. Vous êtes directrice marketing du groupe Tricotage des Vosges qui comprend notamment les marques Bleu Forêt et Olympia. Longtemps relégués à leurs fonctions pratiques, les discrètes chaussettes s'imposent aujourd'hui comme un accessoire hype. Et les fabricants prennent leurs pieds. On en trouve à tous les prix. Mais quel est celui de la qualité et de la longévité ? Bérénice Gabriel s'est posé la question. Dans cette usine près de Limoges, on fabrique 25 000 paires de chaussettes chaque semaine pour une cinquantaine de marques. Si on trouve dans le commerce des chaussettes à partir de 3 euros, ici, elles sont vendues entre 6 et 17 euros. Elles sont toutes fabriquées avec du coton. Mais du coton, il en existe de plusieurs qualités. Emmerick achète le sien 15 euros le kilo. Mais sur le marché, certains sont vendus seulement 1 euro. Ce qui fixe le prix du coton, c'est son origine, la façon dont il est tissé et surtout la longueur de ses fibres. La différence entre une fibre longue et une fibre courte, ça va être la durée de vie du produit. Pourquoi ? Parce que la chaussette, elle va frotter dans votre chaussure des cotons à fibre longue. Vous aurez une usure qui sera moins rapide. C'est notamment le cas des chaussettes en fil d'Ecosse, fabriquées à base de coton à fibre longue. Ce qui explique leur prix souvent plus élevé, à partir de 10 euros. Mais pour rendre les chaussettes en coton à fibre courte plus résistantes, il y a une technique. Les industriels ajoutent du polyamide, un dérivé du pétrole proche du fil en coton. Et l'avantage de cette matière, c'est qu'elle coûte beaucoup moins cher. Souvent, on met ces polyamides dans les pointes et les talons pour pouvoir renforcer le produit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des points de frottement qui sont importants. Et avec le coton et le polyamide, on renforce et on évite d'avoir des trous, d'avoir des choses qui puissent apparaître sur la chaussette. C'est pratique pour éviter les trous. Mais le problème de cette matière synthétique bon marché, c'est qu'elle n'est pas aussi respirante que le coton. Certaines études montrent qu'en termes d'hygiène, le pied va davantage macérer. Cela peut donc favoriser les mycoses. Et si le polyamide renforce la chaussette pour faire en sorte que celle-ci s'adapte à toutes les formes de pieds, les industriels sont nombreux à ajouter 1 à 2% d'élastane, qu'on appelle aussi le lycra. L'avantage de l'élastane quand même dans une chaussette, c'est que ça vous donne une élasticité. Donc ça va vous permettre également que la chaussette ne plisse pas au niveau de la cheville. Pour éviter que votre chaussette ne baille ou ne s'adapte pas à votre pied, il vaut donc mieux préférer une chaussette de ville avec 98% de coton, du type fil d'Ecosse, qui se détériorera moins vite, mais avec un minimum de 2% d'élastane. Après, place au tricotage. Comme on peut le voir ici, on est sur une machine femme qui a 200 aiguilles avec un robot de couture pour qu'on soit maille à maille au niveau de la pointe. Mais si on prend des chaussettes bébés, il faut du 84 aiguilles. Et puis ainsi de suite, jusqu'à l'adulte, jusqu'aux 200 aiguilles. On peut même monter plus haut puisque les bas, les collants femmes sont fabriqués sur des machines 400 aiguilles. Après, il y a différentes épaisseurs d'aiguilles. Plus l'aiguille est épaisse, plus on fera une grosse chaussette, type chaussette de ski ou de montagne. Plus l'aiguille est fine, plus on fera des chaussettes fines, si de bas ou limite bas collants. Après le tricotage, place aux finitions. Il faut coudre la chaussette au niveau des orteils. Un autre paramètre à prendre en compte dans le prix d'une chaussette. La couture la plus répandue, c'est la couture à l'aveugle, utilisée pour des chaussettes bas de gamme et milieu de gamme. Elle laisse une épaisseur plus ou moins prononcée. L'autre technique utilisée pour les chaussettes haut de gamme s'appelle le remaillage. Cela consiste à remonter les mailles ensemble de manière à ne pas avoir de couture. Une technique bien plus confortable. Si vous avez une surépaisseur, vous risquez d'avoir des frottements, une pression localisée sur la peau et ça peut être irritant. Récapitulons, pour acheter la paire de chaussettes idéales, il faut donc préférer une composition comprenant 98% de coton et 2% d'élastane, en évitant si possible le polyamide. Enfin, regardez la qualité des finitions. Et n'oubliez pas, il faut privilégier les fibres longues. Pour les repérer en boutique, rien de plus simple, il suffit de regarder la pilosité de votre chaussette à la lumière. S'il n'y a pas de poils, comme sur cette chaussette, cela veut dire que les fibres sont longues et donc solides. Mais tous ces critères ont un prix. Il faut compter généralement entre 10 et 15 euros pour que vos chaussettes durent dans le temps. Allez, on va répondre tout de suite à un premier SMS. C'est très dissipé sur ce plateau. Oui, oui, ça papote. J'ai fait une allergie à des chaussettes, sans doute les élastiques. Est-ce que toutes les matières utilisées à leur confection sont indiquées sur les emballages ? Oui, normalement. Vous êtes tenue de tout mettre ? Oui, on indique la composition des produits au dos des packagings avec le pourcentage de chacune des matières utilisées. On sait que certaines matières sont plus allergisantes ? Oui, tout à fait. On parlait de la laine tout à l'heure. La laine peut être allergisante pour beaucoup de personnes et qui se privent de cette matière alors qu'elle est véritablement chaude et a beaucoup attribué... Et les élastiques alors aussi ? Alors les élastiques aussi, ce type de matière-là, effectivement. Alors après, on a des techniques de tricot qui peuvent permettre d'éviter le contact de ces matières avec la peau. On a la technique du Corspun, par exemple, qui permet, nous c'est ce qu'on utilise, pour avoir des contacts 100% coton sur la peau. On a des produits 98% coton, contacts 100% coton sur la peau. C'est-à-dire que le fil de l'ICRA est entouré de coton, ce qui fait que vous n'avez pas de contact. Et on le fait sur la laine également, ce qui est encore plus important. D'accord. Parce que la laine est allergisante, on a de la laine mérinos. Mais pas de contact de laine sur la peau. Ça doit coûter cher ! Pas tant que ça ! Combien ? Vous avez le chiffre précis ? Alors, nous, nos produits, globalement, ils sont entre 10 et 15 euros la paire en circuit sélectif. Ils sont moins chers pour la gamme qui est vendue en grande distribution, plutôt entre 5 et 10. Ah, vous avez deux circuits différents ? On a deux circuits différents. Et deux qualités différentes, alors ? Voilà. Alors, j'aime pas trop parler de la qualité. On fait vraiment de la qualité, quoi qu'il arrive. On est la marque la plus haut de gamme de la grande distribution, très clairement. Mais, pardon, ce sont les mêmes marques que vous vendez à deux prix différents ? Oui, alors attention, ce ne sont pas les mêmes produits. On a parlé dans le reportage, par exemple, de la finesse du fil. On parle d'un fil de 1,34, 1,50, 1,100. C'est ce qui donne la finesse du fil. C'est un kilo de fil qui s'étend jusqu'à 50 km, si c'est 1,50, jusqu'à 100 km, si c'est 1,100. Et ça, on a l'information, justement, sur la finesse du fil ? Alors non, pas cette information-là, mais là, c'est quelque chose, enfin, je pense qu'on va y venir. De l'ordre du ressenti. Quand on touche le produit, c'est un des arguments. Après, il y a évidemment la qualité du tricot. Parce que pour les bas, il y a les deniers qui sont marqués, pour que l'on sache. Absolument. Alors, vous, Jacques, vous vendez des chaussettes d'exception, puisqu'on le disait, vous avez l'exclusivité mondiale de la vente de ces chaussettes rouges. Les fameuses gammarelli, qui sont fabriquées à Rome. Ce sont les chaussettes des cardinaux. Voilà, alors, elles viennent d'un tailleur qui habille le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres. Donc, c'est un tailleur ecclésiastique, parmi d'autres à Rome. Mais c'est vrai que c'est le plus réputé, le plus mythique. C'est notamment celui qui a la commande, vous savez, des trois soutanes blanches à chaque élection de nouveau pape. Enfin, ce n'est pas si fréquent. Comment vous avez eu l'exclusivité mondiale ? Eh bien, écoutez, en fait, c'était quand même le fait d'initier, d'aller à Rome. Bon, il y a quelques hommes politiques qui s'étaient fait connaître parce qu'ils portaient justement les chaussettes rouges gammarelli. Mais il se trouve que c'était peu connu. Nous, on est allés les voir, on était encore étudiants. Et on leur a dit, écoutez, on pense que votre produit est intéressant, ça peut plaire. Et voilà, on veut bien les distribuer. Mais bon, il faut qu'on soit les seuls. Parce que le marché de la chaussette rouge, c'est ça. Et puis, elle est très longue en plus. Et alors, nous, on vend surtout des mi-bas. C'est une petite partie du marché, mais c'est quand même le segment le plus haut de gamme parce que ça vous permet de pouvoir plier les jambes sur un plateau de télévision sans jamais laisser découvrir votre monnaie. C'est ça. Et donc, c'est ce qu'on vend. Ça se vend bien alors ? Eh bien, écoutez, au début, nous, il y a beaucoup de clients qui sont surpris. On vend beaucoup par Internet. Donc, il y en a beaucoup qui, en fait, ne savent pas vraiment qu'ils achètent des mi-bas. Et une fois qu'ils les ont reçus... L'essayer, c'est l'adopter. Voilà, exactement. Une fois qu'ils ont reçus, parfois, ils ont un peu la flemme de les renvoyer. Ils essayent. C'est bien, c'est honnête. C'est gentil. Non, parce qu'ils peuvent revenir en boutique. Franchement, on fait tout pour que ce soit le plus simple possible. Mais bon, ils sont curieux. Ils ont envie d'essayer. Justement, par curiosité, Pascal Bonfort, l'historien, pourquoi est-ce qu'elles sont rouges, les chaussettes des cardinaux ? Elles sont rouges pour être harmonieuses avec la tenue des cardinaux, qui est essentiellement rouge. Alors, il faut savoir que les cardinaux s'habillaient en rouge par dévotion, pour dire qu'ils étaient prêts à aller jusqu'à offrir leur vie. Donc, c'est la rouge couleur du sang, pour le sacerdoce. Revenons au prix de ces chaussettes-là. Celles-ci, elles vont coûter combien ? Nous, c'est vraiment un produit très haut de gamme. Comme le reportage l'indiquait, c'est les meilleurs fils. Nous, c'est tout énorme, extra-longue staple, donc fibre très longue. Il y a de la matière aussi. Il y a de la matière, mécaniquement. Donc, il y a un sujet sur le coût de la matière première. Il y a aussi un sujet sur le temps de tricotage. Donc, un peu comme il était évoqué dans le reportage, quand le fil est très fin, il faut faire plus de mailles pour faire autant de chaussettes. Et donc, le prix. 1 euro, oui. Ça reste un luxe abordable. C'est un luxe absolument abordable, surtout... Enfin, oui, c'est très... Franchement, étant donné la qualité du produit, nous, on vend aussi beaucoup en cadeau. Donc, c'est vrai que Noël, c'est une période d'activité qui est colossale. Et il y a quand même beaucoup de Français qui font des cadeaux. Et puis, il y a tellement de gens déguisés en Père Noël qui ont l'air ridicules parce qu'ils ont des chaussettes toiles. C'est ça. Au moins, il y a un petit peu d'élégance, Père Noël. On parlait des... Il est rare, pardon, de pouvoir s'offrir un vêtement aussi culte. C'est ça. Si peu cher, finalement. On peut s'offrir un petit peu le must, enfin, toute l'histoire de cette chaussette pour... Et donc, c'est vous qui vendez à François Fillon, à Édouard Balladur ? On est tenu à une certaine coût financier. Mais puisque vous citez ces deux-là, les deux en ont parlé publiquement. Ce sont des fans. Voilà. Donc, comme ils l'ont dit, déjà sur des plateaux télé, dans des magazines, etc. On peut dire... Mais c'est en ce que d'autres, François Fillon, avec une chaussette trouée, c'était les vôtres ? Ah non, c'était pas... Ah, c'est ça, non ! Pourquoi ? Elles se trouvent pas, les vôtres ? Les nôtres, elles se trouvent pas. Alors, pour faire la vérité sur... Ce qu'indique un peu le reportage aussi, c'est que les matières 100% naturelles, donc le fil d'Ecosse, c'est du coton mercerisé, donc c'est une matière 100% naturelle, la laine aussi, c'est une matière 100% naturelle. Nous, c'est ce qu'il y a de plus solide dans cette catégorie. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'il y a de... Grâce à la longueur des fibres, c'est ce qu'il y a de plus solide dans la catégorie des chaussettes très fines en fil d'Ecosse. Néanmoins, concernant simplement le facteur de durée de vie, c'est vrai que la polyamide, ça n'a pas été souligné, mais c'est une matière qui a des inconvénients, mais qui a une résistance à l'abrasion qui est très forte. C'est-à-dire que ça va augmenter un peu la durée de vie. C'est pas mal quand il y a un petit peu de polyamide dans la chaussette. Eh bien, ça dépend ce que les clients... Mais vraiment, mon conseil pour les téléspectateurs, puisque c'est un peu une émission de conseil, c'est vraiment, demandez-vous ce que vous voulez. Soit vous voulez vraiment une chaussette super confortable, elle va durer peut-être un peu moins longtemps, mais elle sera parfaitement confortable. Combien de temps ? Ça dépend vraiment des personnes. Le rapport, franchement, entre quelqu'un qui trouve énormément ses chaussettes, parce qu'il est un peu plus lourd, il lève les doigts de pieds quand il marche, il se coupe... Il ne se coupe pas les ongles. Il ne se coupe pas les ongles. La démarche. Et quelqu'un super léger, avec des chaussures très adaptées, effectivement. Franchement, le rapport, il est plus que dans la dite. Nous, on existe depuis 7 ans. Il y a des gens qui nous appellent en nous disant « J'ai acheté des chaussettes il y a 6 ans. » « Je vous les ramène, ça ne me plaît pas. » « J'en ai ras-le-gol, elles ne se trouvent pas, j'en voudrais d'autres. » « Mais je n'ose pas les jeter tant qu'elles ne sont pas trouvées. » Donc franchement, ça dépend vraiment des gens. Allez, un petit SMS. Quelle est la différence entre soquettes, chaussettes et mi-bas de bande Tiffen ? Muriel, vous voulez répondre ? Alors, on a effectivement différentes hauteurs de tiges. Ce qu'on appelle la tige, c'est la partie qui épouse de la cheville au genou. Donc le mi-bas, ou chaussettes hautes pour hommes, c'est vrai qu'on emploie un peu les deux termes, s'arrête juste en dessous du genou. Et effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est considéré comme un produit assez haut de gamme, très porté en Italie. Après, culturellement parlant, selon les pays, c'est plus ou moins intégré. Mais en femme, c'est beaucoup plus fréquent, bien sûr. La mi-chaussette, c'est le vrai terme technique, mais c'est l'équivalent de la chaussèche dans le langage courant. Oui, absolument, arrive un peu en dessous du mollet, à mi-hauteur, je dirais. La soquette, elle, arrive quelques centimètres au-dessus de la maléole, un ou deux centimètres au-dessus de la maléole. Ensuite, nous, nous avons encore une mini-sox qui arrive au niveau de la maléole, la micro-sox qui arrive en dessous de la maléole, l'invisible et le protège-pied. Donc après, tout ça, c'est du jargon technique. On ne va pas asséner ça aux consommateurs. Non, mais c'est la chaussette invisible qui est de plus en plus demandée aussi. La chaussette invisible est de plus en plus demandée. Au départ, la micro-sox jouait son rôle, c'est-à-dire que les gens acceptaient d'avoir le petit bord-côte qui ressortait de la chaussure, vraiment. Et puis, je pense que c'est arrivé vraiment par les jeunes et par le sport. Les jeunes ont commencé à rentrer les chaussettes, à replier les chaussettes à l'intérieur des chaussures, parce qu'ils ne supportaient même plus le bord-côte. Et de ce fait, on a commencé à développer des produits comme ça, vous voyez, sur le schéma. En fait, le produit arrive sur le coup de pied. Donc là, on est plutôt sur du protège-pied. Et ça se vend de plus en plus, que ce soit enfin... Et Pascal, quelles étaient les premières matières des chaussettes ? Alors, bon, il faut savoir que les historiens ne sont pas complètement d'accord tous ensemble, mais en tout cas, il semblerait qu'on emballe nos pieds depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, déjà, dans les chaussures. Ensuite, on peut parler de chaussettes telles qu'on les connaît à peu près aujourd'hui, à partir du Moyen-Âge, et puis après du 16e, où là, c'est essentiellement le coton et la soie. Donc, c'est un accessoire qui est exclusivement réservé à l'élite. En tout cas, c'est un accessoire luxueux pendant très longtemps. C'est-à-dire que le peuple ne porte pas de chaussettes, malheureusement. Alors, ils ont des bandages, ou alors ils utilisent de la paille dans les sabots, enfin, d'autres choses. Mais effectivement, c'est un accessoire de luxe pendant très longtemps. Et ce côté mode, c'est récent, ce retour de la chaussette un peu mode, de couleur ? Alors, effectivement, c'est récent, c'est-à-dire qu'une mode n'arrive jamais seule. On a vu ces dernières années, les pantalons se raccourcir, notamment chez les hommes. La mode du revers. On a vu les femmes aussi les porter volontiers avec des jupes, des shorts, des combinaisons, des robes, des sandales. C'est-à-dire que la chaussette est passée d'un sous-vêtement, plus ou moins fonctionnel, à un accessoire de mode à part entière. carrément, c'est même parfois le seul élément d'excentricité ou seul élément purement mode d'une silhouette. Et ça peut transformer complètement une silhouette. On peut avoir une robe très simple, noire, très classique. Si vous utilisez une chaussette en lurex, une couleur fluorescente, etc., immédiatement, vous devenez mode. On a une question de Roger qui nous dit « J'ai souvent des ampoules dans mes chaussures. Les chaussettes sont-elles en partie, en tout cas, responsables ? » C'est possible ou pas ? Oui, c'est possible. Du fait du frottement du pied dans la chaussure, si le pied ne tient pas bien dans la chaussure et frotte à l'intérieur, bien sûr. Alors si vraiment c'est un problème majeur, parce qu'il y a des gens qui en souffrent vraiment, qui ont une fragilité, il y a une solution, mais c'est vraiment du technique. Ce sont les chaussettes doubles que vous pouvez trouver dans les gammes de produits outdoor. Pour les gens qui font de la randonnée ou de la marche un peu sportive, les chaussettes doubles ont l'avantage de se frotter entre elles. En fait, c'est vraiment une chaussette dans une autre chaussette. Pourquoi ne pas mettre deux chaussettes ? Oui, ça pourrait être aussi. Mais là, pour le coup, c'est fait pour. La matière est adaptée à l'intérieur. Ce n'est pas la même matière qu'à l'extérieur. Elle est plus fine. La petite technique qui consiste à mettre deux chaussettes quand on court, par exemple, Je ne suis pas sûre du confort. Si c'est fait comme ça, avec deux chaussettes prises au hasard, je lâche pas garance. On va tous prendre une chaussette et vous allez nous expliquer comment bien la choisir, à quoi il faut faire attention quand on est en magasin et qu'on a besoin d'acheter des chaussettes. C'est pas l'archi-duchesse. C'est ça, les mêmes, l'archi-duchesse. Par exemple, il y a des coutures ici. Il y a effectivement un point assez marquant, c'est la couture juste au-dessus des orteils. La chaussette est tricotée par une machine et quand elle sort, elle est complètement finie, sauf cette couture qui est faite là-haut. Soit c'est, comme l'indiquait le reportage, à l'aveugle. On met la chaussette à l'envers, on coud et ça fait un bourrelet inconfortable. soit on fait maille à maille. Alors là, typiquement, contrairement à ce qu'indiquait votre reportage, nous, pour ces chaussettes, ce qui est fait à la main, c'est de mettre maille à maille la chaussette. Et ensuite, c'est une machine qui vient coudre, mais c'est vraiment une opération qui est faite à la main. La plupart du temps, c'est pas du tout le cas. Mais c'est parce que le fil est très fin, là, et c'est nécessaire que ce soit fait comme ça. Donc là, attention à ça. C'est plus ou moins gros. Exactement. Voilà, c'est plus ou moins gros. Là, ici, par exemple, j'ai un petit boudin. L'exemple, voilà. Ça, c'est les reméages gros seaux ou à l'aveugle. Et c'est vrai que ça peut se sentir, nous, il y a pas mal de... Ça peut gêner, oui. Alors vous, vous faites de l'excellence, mais vous qui faites plus du moyenne gamme, du coup, est-ce qu'on va trouver ce petit boudin à l'intérieur de la G7 ? C'est du moyenne gamme. Attention. Non, non, en fait, on fait du mass market sur Olympia, mais sur Bleu Forêt, on est vraiment plus haut de gamme. Et pour le coup, pour ce qui est de la question du remaillage, c'est vrai qu'il y a du remaillage manuel et automatique. Tout dépend des machines dont on dispose. Nous, en l'occurrence, on a des machines jauge 20, donc très, très fines, avec beaucoup d'aiguilles, avec des fils très, très fins, qui n'ont pas la pointe remaillée et donc c'est fait à la main. Mais je vous invite à regarder les pointes remaillées qui sont faits chez nous. Il faut toucher ça. Il faut toucher. En fait, c'est le seul test probant, c'est celui-là. Parce que ça peut être fait à la main, mais très bien fait, comme tout le travail. Mais toucher par l'intérieur ? Non, comme ça, vous touchez par-dessus. Parce qu'on ne peut pas par l'intérieur. Si vous touchez celle-ci, vous verrez que celle-ci a été faite à la main. Donc ça, c'est vraiment un point qui va nous indiquer la qualité. Absolument. Et après, ici, peut-être... Le bord-côte. Le bord-côte, c'est ça. C'est ça. Alors, moi, j'invite les gens à faire ce geste. Alors, évidemment, la question du packaging est importante. Là, on est bloqué, là. C'est vrai que... On a tendance à packager nos produits de cette façon-là, de manière à pouvoir rentrer la main dans le produit. Alors, je viens à un deuxième point. C'est-à-dire que ce bord-côte, il faut qu'il soit extrêmement élastique et confortable. Il faut se dire qu'on va quand même mettre son pied et sa cheville et qu'on va passer la journée avec. Ça permet également de toucher l'intérieur du produit. Quand je parlais du contact 100% coton sur la peau, finalement, c'est pas tant l'extérieur qui est important. Alors, si, c'est agréable d'avoir un produit doux, voire dufteux, mais ça, c'est presque visuel. Mais l'intérieur doit être doux également. Des produits répondent à l'attente de non-compression avec, par exemple, la technique du bord roulé. Voilà. Ça ne va pas étouffer, ça ne va pas scier la cheville. Du tout. Ça, c'est intéressant pour les gens qui craignent, en fait, les bords-côtes. Qui ont les gens qui m'onflent. Très bien. Alors, on va s'intéresser maintenant à un phénomène étrange qui touche énormément de monde. Ce sont les chaussettes qui disparaissent. À la quotidienne, on vous propose aujourd'hui des solutions pour être sûr que vos chaussettes ne soient plus jamais séparées. C'est un reportage de Bérénice Gabriel. Paris, juin 2016. Lucie, en congé ce jour-là, décide de faire une machine. Les chaussettes jeunes à la fin. Dans le tambour, elle met ses chaussettes préférées. Mais au moment de les récupérer, la deuxième a disparu. Il n'en reste qu'une. Un phénomène bien connu, c'est le syndrome de la chaussette célibataire. Ne me quitte pas. Mais rassurez-vous, Bernard a la solution. Après avoir passé des années à chercher et trier les chaussettes de ses enfants, cet inventeur a décidé de mettre au point une arme fatale, la pince à chaussettes. Donc, c'est une petite pince en ABS, très costaud avec un ressort en acier chromé. Et vous mettez vos pairs de chaussettes, vous les mettez dans la machine à laver, ça passe au lave-linge, au sèche-linge. C'est spécial machine. L'avantage de cette pince qui passe en machine, c'est que vos chaussettes seront unies pour la vie. Il suffit juste de les attacher par paire, bien sûr, et de les glisser dans la machine. Petit plus. Vous le mettez directement sur le Tancarville, comme ça, plus besoin de passer à linge. Et depuis qu'il ne perd plus ses chaussettes et retrouve facilement les pairs, Bernard a décidé d'investir. Alors, l'inconvénient de perdre ses chaussettes, c'est qu'on achète de la chaussette pas chère. Quand on perd plus sa chaussette, on achète de la chaussette de qualité. Si les pinces de Bernard sont une bonne idée, pour ne plus perdre ses chaussettes, Joanne, maman de deux enfants, a aussi trouvé une astuce, acheter les chaussettes par trois. On a opté pour des triplettes de chaussettes pour éviter la perte de la fameuse deuxième chaussette. Acheter trois chaussettes n'évite pas d'en perdre. Mais tout de même, quand tu ne manques à la pelle, il y a toujours une chaussette de secours. C'est un petit budget. Elles sont aux alentours de 9 euros la paire. Enfin, non, pas la paire, justement, la triplette. Il faut qu'on change aussi nos habitudes de langage. La triplette de chaussettes, eh oui, la vie à trois, ça a du bon et ça permet de varier les plaisirs. Par exemple, si on prend les chaussettes avec les citrouilles, eh bien, vous avez une citrouille. Sur une autre chaussette, eh bien, vous allez retrouver d'autres courges avec du coup toujours les mêmes thématiques couleurs. Et puis sur la troisième, vous avez les petites citrouilles d'Halloween avec les autres citrouilles plus classiques qui rappellent... Voilà. Et on peut du coup les mélanger comme on veut le jour où on a envie de les porter. Mais si vous ne savez pas quoi faire de vos chaussettes esselées, sachez que vous pouvez aussi les donner. Marcia est styliste dans sa boutique, on peut tomber sur des sacs remplis de chaussettes qu'elle reçoit de la France entière. Et si Marcia collecte les chaussettes, c'est pour les transformer en vêtements et parfois même en chaussettes. Une idée qui lui est venue durant une séance de rangement. En faisant du rangement dans les tiroirs de mes enfants, j'ai vu toutes ces chaussettes comme arrivent à tous les mondes. Et là, donc c'était... Voilà, j'ai dit, tiens, ça ferait des jolies manches rayées, après ça pourrait faire un chapeau, après ça pourrait faire un manteau. Aujourd'hui, Marcia ne fait plus de vêtements en assemblant des chaussettes. Grâce à un procédé industriel, elle a réussi à transformer les chaussettes collectées en fils. Elle mélange ce fil à de la laine ou du coton recyclé pour obtenir ses pelotes. Mais faire des vêtements avec des vieilles chaussettes, ce n'est pas un peu sale. Il faut savoir deux choses. Une, c'est que les gens sont super solidaires, ils nous envoient des chaussettes propres parce qu'on sait que souvent, les gens perdent leurs chaussettes dans la machine à laver. Donc déjà, souvent, elles sont lavées. On ne reçoit pas des chaussettes sales. Et en plus, dans les procédés et des transformations en fils, il y a du lavage et puis après, il y a... On les adoucit pour que ça soit vraiment agréable au porté. Rien à voir donc avec les chaussettes rêches et usées trouvées au fond du tambour. Il faudra tout de même dépenser 18 euros pour une paire de chaussettes et jusqu'à plus de 150 euros pour un gilet. Ce n'est pas donné, mais une partie de l'argent sert à animer des ateliers de réinsertion. Bon, Mélanie, c'est vrai que pour revenir sur la perte des chaussettes, c'est fou le nombre de chaussettes qu'on perd. Et beaucoup de gens nous le disent d'ailleurs. Oui, c'est une maladie qui touche visiblement tout le monde. Alors, il y a des chercheurs britanniques qui se sont penchés sur cette question très sérieuse. Première chose, ils nous révèlent le nombre de chaussettes qu'on perd en moyenne dans une vie. 1264 chaussettes perdraient-on dans une vie en moyenne ? C'est quand même énorme ici. C'est une bénédiction pour vous de la chaussette. Mais voilà, heureusement, c'est peut-être eux qui nous font perdre les chaussettes en nous jetant des sorts. C'est assez drôle parce que ces chercheurs ont un peu plus enquêté. Ils ont réussi à créer un algorithme qui vous permet d'anticiper si vous avez plus ou moins de risque de perdre votre chaussette. Alors, en gros, pour les férus de maths, voilà l'algorithme qui est très sérieux qui s'affiche à votre écran. Bon, je vous le traduis parce que pour les nuls en maths comme moi, j'ai rien compris. Alors, en gros, c'est le volume de linge additionné à la complexité du lavage soustrait à votre ressentiment face à la lessive. Parce que j'aime la lessive parce que je n'aime pas trop faire la lessive. Et en gros, il en ressort que les hommes ont plus de tendance à perdre leurs chaussettes que les femmes. Désolée pour la caricature un tout petit peu... C'est cliché, on l'a vu dure. Voilà, cliché. Juste pour finir, on a cherché, enfin, ces chercheurs ont cherché où vont se planquer ces fameuses chaussettes qui s'évaporent. Résolution de cet égnime. Il y a un cimetière qui ne fait pas un capital. Cimetière de la chaussette dans votre machine à laver. Ils ont caché une petite caméra. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un endroit très précis entre le tambour et un joint et un des joints de la machine à laver qui récupérait toutes les chaussettes qui en fait sont mal mises au moment où on jette les chaussettes dans la machine. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Si vous voulez retrouver vos vieilles chaussettes une vieille de 10 ou 20 ans, Fouiller le tambour, il faut toujours. Bémontez votre machine et vous allez retrouver plein de chaussettes. Vous n'achetez que des noires comme toi. La technique, voilà. Moi, j'ai acheté 30 paires de chaussettes noires le même jour dans la même boutique. Elles sont toutes identiques et maintenant, je suis tranquille. Vous prenez des filets pour laver les chaussettes. C'est aussi produit par message et c'est assez logique. Pas mal. Autre SMS, je trouve que les chaussettes ont tendance à se détendre. Faut-il prendre une pointure en dessous ? Demande Jean-Michel. Non. Ce qui est sûr, c'est que les fabricants, les distributeurs, ils font attention à proposer le bon produit à la bonne taille. Ça, c'est pas vrai. Souvent, c'est du 38 au 42. Nous, par exemple, on fait beaucoup de tailles, taille par taille. C'est-à-dire que le 40 est différent du 41 qui est différent du 42. C'est pas tout le monde. C'est très exceptionnel. Très exceptionnel. C'est quoi vos tailles ? Nous, on a deux tailles. On a 36-38 en femmes, 39-41. Et ensuite, deux tailles en hommes, 39-42, 43-46. Pour des modèles très, très fantaisies, on peut faire de la taille unique. Et surtout, en grande distribution, on peut faire de la taille unique aussi. Parce que c'est plus pratique en magasin par rapport au nombre de broches utilisées et occupées Et c'est plus pratique pour les fabricants aussi qui ont moins d'argent à déposer. Pour nous, bien sûr. Après, on est conscient, bien sûr, que c'est un petit peu moins adapté. Mais les matières telles que l'élastane et le lycra sont quand même des matières qui participent, qui contribuent au fait qu'on peut se permettre ce genre de choses. De quoi ? De prendre une taille en dessous, vous voulez dire ? Non, d'avoir une chaussette qui couvre beaucoup de taille, ça n'est possible que grâce à ces nouvelles matières. Oui, c'est indispensable. Oui, bien sûr. Pascal Montfort, est-ce qu'on a un savoir-faire particulier en France en matière de chaussettes ou une coutume particulière en France autour de la chaussette ? Alors, je suis navré. Vous, vous faites du made in France ? Oui, alors Bleu Forêt est 100% made in France. Je précise pour ça. Non, mais aujourd'hui, réellement, on fait de bonnes chaussettes un peu partout dans le monde. Il y a de très bons fabricants en Angleterre, très bons fabricants en Allemagne, très bons fabricants en Asie aussi. Et puis après, il y a plein de façons d'imaginer de concevoir une bonne chaussette. Il y a des usages différents en fonction des pays ? Il y a des usages différents en fonction des pays, en fonction des traditions, en fonction des modes et aussi en fonction des pratiques. Moi, je pense souvent aux chaussettes réalisées par les équipementiers sportifs, par les marques de sport. Ils ont des démarches vraiment très particulières. Ils travaillent en binôme avec des athlètes de haut niveau pour développer parfois des concentrés de technologie. J'en ai une dans les mains. Alors là, c'est encore particulier parce que c'est une chaussette qui est presque une chaussette chaussure. Chaussette d'en. C'est une chaussette destinée à une pratique qui s'appelle le bar foot. Donc, c'est courir mais avec la sensation du pied nu. Ah oui. Celle-ci ne se met même pas dans une chaussure. Mais quoi qu'il en soit, tous les gens qui travaillent avec des athlètes de haut niveau dans des disciplines sportives qui sont très, très exigeantes. Vous voyez, des courses en montagne qui durent parfois 20 heures. Enfin, aujourd'hui, il y a des disciplines très, très exigeantes. Enfin, effectivement, il est nécessaire d'avoir des matériaux complètement... Très techniques. Très techniques, très respirants. Alors, ça devient vraiment de l'ingénierie avec plein de détails. Il n'y a plus du tout de couture mais c'est thermo-soudé, thermo-collé avec des matériaux complètement innovants. Parce que, vraiment, un petit détail dans le quotidien, enfin, une petite boule dans sa chaussette quand on l'applique à une grande course comme celle-ci, ça peut avoir... Mais même pour les sportifs du dimanche, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment sur les chaussures de sport que les innovations sont les plus importantes parce qu'on voit celles-ci, on dirait presque des chaussettes de contention avec des points de compression pour faire aspirer. C'est effectivement à la pratique sportive que les chaussettes sont... En tout cas, le développement, l'innovation est le plus poussé en dehors de l'innovation purement esthétique et esthétique et créatif fait par les marques qui sont ici présentes ou les créateurs de mode qui, aujourd'hui, sont forts en ingéniosité. Mais en tout cas, dans la pratique sportive, il y a toujours la fonction devant la mode. Donc, en l'occurrence, une nouvelle recherche va créer une nouvelle forme, une nouvelle silhouette, une nouvelle matière ou une nouvelle composition qui rendra quelque chose de purement... Une chose évidemment importante pour les chaussures de sport, notamment, c'est qu'elles soient respirantes. On a une question de Margot qui nous dit « Je transpire beaucoup des pieds. Quelle est la meilleure matière pour absorber la sueur dans mes baskets ? » Est-ce qu'il y a une matière que vous pouvez conserver ? Les matières naturelles, elles font éponge donc elles vont garder l'humidité qui est nécessairement là alors que le nylon, typiquement, c'est une fibre complètement pleine qui va évacuer... D'ailleurs, les t-shirts de course à pied sont en nylon parce que là, le but, c'est de faire transpirer le plus possible et de sécher vite. La contrainte pour une chaussette, c'est exactement l'inverse. C'est transpirer le moins possible. Et pour ça, les matières synthétiques sont très mauvaises et les matières naturelles, le coton, la philicose donc, aussi, et la laine, ça gère extrêmement bien... Même la laine, oui. Mais la laine, c'est le rêve pour la transpiration. Ah oui ? Mais c'est antibactérien, ça génère aucune odeur. C'est vraiment un très bon... Et d'ailleurs, on voit de plus en plus, alors pour d'autres usages sportifs, vous savez, les t-shirts en laine mérino, ça se développe. Les matières naturelles sont bien plus indiquées pour les gens qui transpirent que les matières synthétiques. Ça répond à ta question, Fabien ? Pas tout à fait ! Parce que... C'est un point où ça ne suffira pas, mais... C'est ça. Mais c'est bien dommage. On avait plein d'autres questions à vous poser. Malheureusement, on est obligé de s'interrompre. On vous remercie beaucoup d'être venu. Merci. Merci à Rebecca Chapelle qui nous a aidé à préparer ce dossier. On vous remercie.